Autant que je me souvienne, Star Citizen a toujours souhaité pousser le niveau de détail au maximum. Dans cette même logique, la fidélité visuelle de chaque image, la crédibilité de chaque scène et les sentiments qu'il nous procure, font partie des plus grandes priorités de Cloud Imperium Games. Il est donc fort à propos d'apporter un soin tout particulier aux jeux d'ombre et de lumière. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un système complexe, moi c'est Dayum et aujourd'hui parlons du raytracing. Sous-titrage ST' 501 L'occlusion ambiante L'occlusion ambiante, ou Global Illumination en anglais, souvent mal traduit en illumination globale, est une expression désignant en fait des ombres. Voici par étapes comment se créer une ombre dans une simulation 3D. Première étape, la lumière directe, qui peut venir d'une source telle qu'une lampe, un feu ou autre. Ici, sur ces images de Digital Foundry, il n'existe qu'une lumière directe qui ne générera qu'une ombre brute sur le rocher. Quand on parle de Global Illumination, il s'agit généralement de discuter de la seconde étape, l'éclairage indirect. Toujours dans cet exemple, la lumière va se refléter sur le rocher pour légèrement colorer le sol, l'inverse fonctionnant également pour adoucir les ombres du même rocher. L'illumination globale est donc probablement l'une des choses si ce n'est la chose la plus importante dans le rendu d'une scène, mais c'est également très coûteux en ressources et difficile à faire. Nouvel exemple ici, avec une grotte illuminée depuis l'extérieur. Première étape donc avec une lumière directe uniquement. Maintenant, ajoutons la lumière indirecte. Voilà. Ce qui rend réaliste une scène 3D, c'est sa lumière et par-dessus tout la lumière indirecte présente dans celle-ci. Il existe plein de techniques permettant de gérer de l'occlusion ambiante dans un jeu. L'une des plus connues étant les Light Maps. L'idée est de générer une lumière indirecte via une technologie gourmande mais très réaliste, par exemple via du Ray Tracing. Puis un algorithme se chargera de créer une texture appelée une Light Map. Cette texture s'applique sur l'objet qui la concerne et définit la lumière indirecte à appliquer sur celui-ci. Cette méthode est particulièrement efficace et ne demande pas de grosses cartes graphiques. Cependant, elle utilise un peu de VRAM vu que l'on charge des textures supplémentaires. Sa première apparition fut dans Quake 2 et reste encore utilisée aujourd'hui, étant très présente par exemple dans The Last of Us 2. Jeu qui avait impressionné par ses visuels léchés sur une console pourtant en fin de vie, principalement grâce à ses Light Maps. A tort malheureusement. Car comme dit un peu plus tôt, il est très difficile de gérer de la lumière indirecte en temps réel. Et les Light Maps, de par leur procédé de création, sont fixes. Étant donné que ce n'est qu'une texture qui s'applique sur un objet, cela revient à peindre une ombre dessus. Déplacer le dit objet et l'ombre ne sera plus crédible avec le reste de la scène. Les Light Maps ne sont pas calculés en temps réel, ce qui en fait un peu une forme de triche. Ce qui fonctionne très bien, mais pas dans tous les cas de figure. The Last of Us peut se permettre d'avoir recours à ce genre de méthode, car ces environnements sont principalement statiques. Les objets dynamiques, eux, ne peuvent pas y avoir recours et sont donc très visibles. L'œil humain les repère immédiatement. Les objets reflétés dans les miroirs sont aussi désastreux via des Light Maps. Car en principe, en fonction de la qualité du miroir et de l'angle pris par le joueur, les éclairages indirects vont légèrement changer. Ce que ne peut pas faire une Light Map. En plus de cela, côté développeur, recalculer la lumière d'une scène peut prendre des heures et ralentit énormément le travail des artistes. Une autre technique, nommée Ambient Color, peut générer de l'éclairage indirect. Utilisé dans Crysis premier du nom, car son cycle jour-nuit ne permettait pas d'utiliser des Light Maps. L'Ambient Color, ou Feel Color, est un concept simple, efficace, mais pas du tout optimal. Si une lumière directe éclaire un objet en blanc, alors il suffit de placer une autre lumière directement à l'opposé de l'objet en gris pour donner une impression d'éclairage indirect. Ce procédé présente quelques avantages, comme le fait que cette lumière fonctionne avec des objets dynamiques. Cependant, c'est plus du bricolage qu'autre chose. Ce qui d'ailleurs vous donne une idée de pourquoi à sa sortie, la fameuse question « est-ce qu'il fait tourner Crysis » était très présente dans les magasins d'informatique. Dans le temps, d'autres techniques ont vu le jour, comme les Cube Maps. Imaginez 6 caméras positionnées dans 6 directions différentes afin de capturer l'environnement et d'en faire un rendu sur un objet en tant que texture, afin de donner cet aspect d'illumination globale. Malheureusement, cette méthode est aussi très consommatrice en ressources. De manière générale, ajouter une caméra dans un environnement, c'est demander au PC de faire 2 rendus d'images. Alors en ajoutant 6, dont le rendu de cette image sera fait autant de fois qu'il y a d'objets à illuminer, ça serait beaucoup trop demandé. C'est pire encore dans les environnements larges. Si sur une même map, il est jouable une forêt et une ville, il faudra au minimum 2 Cube Maps, afin que les différents décors soient bien capturés et bien représentés. De plus, les Cube Maps doivent être capturés à une très grande résolution. Elles peuvent être recapturées en cours de jeu, mais pas certainement à chaque image rendue. Elles présentent cependant l'avantage de pouvoir être utilisées pour de la réflexion, mais uniquement sur des objets statiques pour les mêmes raisons. Les Cube Maps sont cependant utilisées pour certains objets encore aujourd'hui, notamment dans Cyberpunk 2077. Ce qui nous mène droit au sujet des probes et des réflexions en temps réel. Les probes sont des Cube Maps à plus petite résolution et basées sur seulement 4 caméras. Ce qui, après diverses optimisations, les rend suffisamment efficientes pour être placées en plus grand nombre et mises à jour régulièrement. Ce qui permet de prendre en charge les objets dynamiques. C'est d'ailleurs grâce aux probes que les développeurs de The Last of Us ont pu réduire l'effet de différence perçue entre les décors statiques et les éléments dynamiques. Ainsi, pour que la réflexion se fasse même sur des entités très complexes, le personnage du joueur par exemple, il a fallu limiter ces probes à ne capturer l'environnement que dans le champ de vision du joueur. C'est ainsi que le Screen Space Reflection ou de son petit nom le SSR est né. Pour le rendu d'une image, les informations de l'environnement 3D sont utilisées pour petit à petit générer l'image 2D. Et au cours de ce processus, une étape vise à récupérer des informations sur la profondeur de l'image afin d'y appliquer divers effets. C'est en puisant dans ce depth buffer que le SSR va copier-coller des morceaux de votre image pour les afficher dans des surfaces réfléchissantes. C'est performant et très efficace, à ceci près que seul ce qui est affiché sur votre écran pourrait être utilisé pour les réflexions et les ombres. Cependant, un manque de fidélité visuelle se fait tout de même sentir. L'écart entre l'éclairage réaliste des lightmaps et celui approximatif des probes est encore perceptible. Et c'est dans ce contexte que le real-time raytracing entre en jeu. Littéralement. Le raytracing est une technique bien connue des équipes de production d'effets spéciaux. Tout le principe est d'émuler la lumière de la manière la plus réaliste possible. Comme pour un sonar, un point d'origine va projeter des rayons dans un maximum de direction. Chacun de ces rayons disposant d'une variable déterminant son intensité. Plus les rayons parcourent une distance conséquente, plus leur intensité s'amenuise. Lorsqu'un rayon percute un objet, on obtient plusieurs informations importantes. Si l'origine est un miroir, percuter un objet nous permet de savoir qu'il fait partie de ce qu'il faudra refléter. Si l'origine est une source de lumière, alors elle doit éclairer le dit objet et ce, en fonction de la distance qu'elle a parcourue grâce à notre variable, l'intensité. Aujourd'hui, le raytracing, bien que très très coûteux en ressources, est calculable en temps réel grâce aux travaux de Nvidia. Avec sa série 2000, la marque a repensé l'architecture de ses cartes graphiques afin de faciliter ses calculs. Nous reviendrons dans une prochaine saison pour en détailler le fonctionnement, mais retenez qu'un GPU, la puce d'une carte graphique, contient principalement des transistors. Ces transistors permettent des opérations logiques simples et sont contenus dans des cœurs. Les cartes Nvidia disposent de trois types de cœurs, chacun pensé pour un type de calcul spécifique. Les QDA core, voyez ça comme la puissance de calcul brute de la carte, sont ceux qui procèdent à la majorité des calculs d'une image. Les Tensor core, ajoutés avec les premiers modèles de RTX, sont spécialisés dans les algorithmes assistés par l'intelligence artificielle. Le DLSS par exemple, que nous traiterons dans un prochain épisode. Et enfin, les RT core, conçus spécialement pour le raytracing, eux aussi ajoutés avec les premiers modèles de cartes RTX. Il faut bien comprendre que cette nouvelle architecture, c'est faite pour les joueurs, mais aussi pour les professionnels, qui gagnent beaucoup, et ça même dans plein d'autres domaines que le jeu vidéo. Côté développeurs, l'intégration du raytracing n'est pas de tout repos, et peut se faire partiellement. Uniquement l'illumination globale, uniquement les reflets, uniquement les éclairages directs, ou un mix au choix. La toute première intégration du raytracing en temps réel dans un jeu vidéo a été faite par le studio DICE pour Battlefield 5. Le gros travail aura été l'intégration de l'API DXR de Nvidia dans le moteur du jeu, le Frostbite Engine. Si vous ne savez pas ce qu'est une API, je vous renvoie vers l'épisode sur les variables sérialisées. Le travail d'intégration a débuté au mois de décembre 2017 pour une sortie du jeu en novembre 2018. Ce travail a été difficile du fait du caractère expérimental du DXR. Beaucoup de bluescreen, pas ou peu d'outils de capture et de debug, et enfin les cartes RTX qui n'existaient pas encore. Appeler l'API DXR avec quelques lignes permet de tracer des rayons depuis un lieu donné. Une fois les rayons interceptés par un objet, DXR fournit aux développeurs en temps réel les informations du matériau de l'objet. A partir de là, les devs ont toutes les informations nécessaires pour déterminer quel sera son éclairage, et c'est aussi là que les ennuis commencent. Voici le résultat. La réflexion dans l'eau est remplie d'approximations et d'erreurs causant du bruit, et le RTX seul demande 18,5 millisecondes de temps de rendu pour une seule image. A titre d'exemple, si on avait le jeu qui tournait à 60 fps avant, en rajoutant 18,5 millisecondes en plus à chaque image, il ne pourrait tourner qu'aux alentours des 25-30 fps. Il est également complexe pour le RTX d'obtenir suffisamment d'informations sur la distance. Non pas qu'il n'en soit pas capable, c'est juste que le jeu ne lui donne pas ces informations à cause des LOD dont on a aussi parlé dans une vidéo précédente. Plusieurs réglages et améliorations auront été nécessaires pour résoudre ces soucis. Dans un premier temps, les équipes de DICE optimisèrent tout ça en découpant l'écran du joueur en une grille aux dimensions de 16 par 16, puis a défini à l'aide d'un petit algorithme le nombre de rayons à effectuer dans chaque case, le centre de l'écran étant le plus important. Les tests auront été concluants, mais auront aussi permis de révéler que tous les éléments n'étaient pas forcément compatibles avec le DXR. Les décalcos par exemple, que vous pouvez imaginer comme un calque Photoshop ajouté sur une surface, n'étaient pas compatibles avec DXR. Du moins, il ne l'était pas dans sa première version. Pour régler ce problème, il aura fallu hybrider le Screen Space Reflection dont on a parlé plus tôt avec le RTX pour avoir un bon résultat. L'étape suivante était de s'occuper du bruit provoqué par le ray tracing. Il existe plusieurs technologies dites de denoising et chacune a son coût en performance et une qualité de résultat différente. Le choix s'est porté sur une technologie nommée Temporal Denoise Filter, mais on va éviter de s'étendre là-dessus pour le bien de votre matière grise. Et voilà, le nouveau pipeline est certes plus complexe, mais permet un rendu bien plus précis et une optimisation permettant de descendre de 18,5 millisecondes à 6,29 de temps de rendu pour le RTX seul. Les limites du RTX se sont cependant montrées en fonction de la technologie de culling employée par le jeu. Le culling, c'est la manière de décharger tout ce qui n'est pas utile au joueur afin d'éviter un coup en performance inutile. En effet, comment le RTX est supposé prendre en compte des éléments en dehors de votre champ de vision alors qu'ils sont déchargés ? Star Citizen utilise une tech appelée Bind Culling qui a son propre épisode d'un système complexe et qui devrait largement être compatible avec le RTX. Côté développeur, le ray tracing est loin d'être un simple atout visuel, dont l'implémentation cause le plus gros mal de crâne de toute l'histoire des mals de crâne. En fait, le nom ray tracing est surtout marketing. Son véritable nom, le path tracing, est connu pour offrir en retour de plusieurs secondes ou minutes de calcul une qualité non négligeable. En voici une démo. Depuis sa version 4.27, l'Unreal Engine vous permet d'effectuer du path tracing directement dans le moteur. A partir du moment que vous avez une carte graphique compatible avec le ray tracing, donc une carte graphique RTX ou une carte graphique RDNA 2. Donc ici, dans l'Unreal Engine, nous avons notre environnement qui va nous servir de démonstration. Nous avons également un compteur de FPS sur lequel je vais vous demander de prêter attention. et liste de plusieurs visualisations différentes. Et quand je clique sur path tracing, le rendu de l'image va se faire. Alors vous voyez que ça fonctionne exactement comme pour Battlefield 5. On va frapper les pixels de l'image avec des rayons afin de calculer la lumière. Et à la fin, on va appliquer une passe de denoising pour enlever tout le grain qu'on a actuellement. Le problème, c'est que c'est assez long. Et vous le voyez, les FPS ont pris un sacré coup. Donc vous le voyez, si je déplace la caméra, l'image se recalcule automatiquement. Le problème, c'est que plus il va y avoir de rayons à calculer pour avoir une image propre, plus ça va être long. On va aller régler un petit peu ça. On va aller regarder dans le post-process volume. Hop, juste ici. Et en tapant path tracing, on arrive directement sur les options qui considèrent le path tracing. Alors on va avoir pas mal de petites options. On va avoir ici, le nombre de rebonds maximum. Chaque rayon va avoir droit à un nombre de rebonds max. Ici, 32. On va avoir le nombre de rayons à envoyer par pixel. Donc ici, il est très nombreux. Si je descends ce nombre, à 10 par exemple, vous allez voir que l'image va se faire beaucoup plus rapidement. Mais le résultat est extrêmement lisse. Le résultat manque beaucoup de détails. Je vous donne une petite comparaison. On repasse sur lit, attention. Voilà. On a énormément de détails qui ont disparu, notamment ce tapis par exemple. Donc le path tracing, il va vraiment nous servir à nous donner une bonne idée de ce à quoi ressemble une vraie lumière dans notre environnement à nous. pour nous permettre ensuite d'ajuster nos petites lumières personnelles mises à la main dans notre environnement pour donner le change auprès du joueur. On va également l'utiliser en virtual production pour avoir une lumière parfaite si on ne soucie pas du tout du temps de rendu. Donc Nvidia a en fait créé une version simplifiée du path tracing qu'ils ont appelé le ray tracing pour permettre de pouvoir faire ça directement en temps réel et pallier à tous les problèmes qu'on pouvait avoir avec les précédentes techniques qu'on a pu voir dans la vidéo. Également, Epic Games a tenté de simplifier encore plus l'algorithme pour arriver à ce qu'ils appellent l'humaine. Le ray tracing produit donc une image très proche de la réalité et le path tracing une image carrément réaliste mais l'un comme l'autre consomme beaucoup de ressources et on l'a vu plus tôt demande du matériel spécifique. Sur le long terme, un algorithme de path tracing en temps réel est la meilleure solution qui se présente pour le jeu. Il est fort à parier que cette mise en avant par Nvidia soit un moyen détourné d'obtenir du recul et faire croître les performances de ces cartes jusqu'à ce qu'elles puissent gérer entièrement la lumière dans un jeu avec un faible coût en performance. Nvidia vise probablement là-dessus pour, une fois ce jour atteint, arriver à une suprématie complète de la marque sur le marché. Voilà pourquoi, afin d'éviter ce cas de figure, d'autres entreprises s'y mettent sérieusement. Epic Games, de leur côté, joue la carte du court terme avec une solution concurrente très sérieuse, Lumen. Lumen est une variante du ray tracing simplifiée, elle utilise moins de rayons et donc un peu plus grossière et simplifie ses calculs grâce au Sign Distance Field ou SDF en plus court. Cette technologie est une astuce mathématique permettant de délimiter les contours d'un élément 3D dynamiquement et en temps réel. Il est déjà implémenté dans Star Citizen et fera l'objet d'un futur épisode d'un système complexe. Cet algorithme qui plus est est appliqué sur des objets Mesh Distance Field, une version très peu qualitative de l'objet créée par l'Unreal Engine automatiquement. Ensuite, une autre tech d'Unreal, Surface Cache, qui consiste en une texture de chaque surface de chaque objet dans l'environnement mi-côte-à-côte, servira de référence pour les couleurs de l'éclairage indirect. Tout ceci permet de réduire le coût en performance du ray tracing de 10 à 100 fois pour un résultat visuel à peine en dessous du RTX de Nvidia. Lumen peut également tirer profit des RT-Cores présents sur les cartes RTX pour gagner en performance, mais ce n'est pas nécessaire pour le faire fonctionner. Et cerise sur le gâteau, comme tout l'Unreal Engine, la tech est open source, ce qui signifie que le code est en libre accès sur Internet. Plus récemment, Nvidia a sorti le RTXGI, une variante du ray tracing plus simple qui permet d'ajouter de la lumière indirecte dans un morceau d'environnement. C'est intéressant car il permet de mettre en lumière un lieu important mais est dépendant d'une carte graphique RTX et n'ajoute pas de reflet en temps réel. Il est notamment utilisé dans Battlefield 2042. Nous arrivons maintenant à la question qui est à l'origine de cette vidéo. Star Citizen en a-t-il besoin ? Et si oui, ray tracing ou l'humaine ? De mon côté, en tant que voix off de cette vidéo, j'aurais tendance à dire que non. Star Citizen c'est un jeu qui est déjà visuellement appréciable. Niveau lumière, moi je suis extrêmement satisfait. Et j'aurais tendance à dire que les potentielles différences qu'une technologie de ray tracing pourrait apporter seraient trop minimes pour justifier le coût en puissance de calcul supplémentaire. Sans oublier que je doute que le jeu a été pensé pour ça à l'origine, ce qui voudrait donc dire que pas mal de temps devrait être dédié à l'implémentation d'une de ces tech. A mes yeux, bosser sur l'ajout de quelque chose comme le DLSS 2.0, le FSR d'AMD ou tout autre tech similaire aurait beaucoup plus de sens. Après, on sait aujourd'hui avec la CitizenCon que CIG compte bosser sur tous ces éléments à l'avenir. Mais perso, en tout cas en termes de ray tracing, c'est pas quelque chose que je vais attendre et c'est pas quelque chose que je vais utiliser, surtout au prix des cartes graphiques au moment où j'enregistre cet audio. Après tout ça, ça reste mon avis. Sur le long terme, le ray tracing de Nvidia pourrait faire la différence mais coûte beaucoup en performance dans un jeu qui repousse déjà les limitations de la simulation 3D en temps réel. Son implémentation va se faciliter au fil des années de même que les cartes RTX prendront en maturité. Mais d'un autre côté, l'humain est déjà plus performant et polyvalent pour une qualité qui s'approche du RTX mais reste dépendant de plusieurs tech qu'il faudrait aussi intégrer à essai pour le faire fonctionner. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Vos avis, vos remarques, commentaires et appréciations sont essentiels pour soutenir et aider ce projet. Vous trouverez dans la description quelques adresses utiles pour ne pas manquer les traductions, événements, giveaway et autres émissions de Pulsar 42. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun contenu. C'était Dayoum pour Pulsar 42 à la réalisation The Savon et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Le mot de la fin, pâté. Le mot de la fin,